Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Félicia revient sur son passage hier dans le reste du monde et s'explique. Je vous laisse avec la vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai été sur W9 ce soir à la télé dans le reste du monde. Merci pour tous vos messages. J'ai énormément de messages positifs et franchement, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Il s'est passé beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montées. Et beaucoup de choses n'ont pas été dites surtout. Je vois beaucoup de gens qui disent que j'étais en train de faire un jeu d'acting et tout. Voilà, vous pensez ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas m'énerver parce que je vous dis non, non, ce n'est pas ça, c'est tout, c'est vraiment la vérité. Je m'en fous, vous pensez ce que vous voulez, mais j'ai juste envie de vous dire ça. Je n'ai jamais fait de jeu d'acting en arrivant dans cette émission, en arrivant dans le reste du monde. J'étais vraiment venue parce que je n'avais pas de nouvelles. J'ai eu énormément d'émotions. Ce premier jour a été très stressant pour moi. Moi, je ne connaissais personne et c'est vrai qu'il y avait un passé, genre quand même assez... On était toujours en train de me comparer. Vous savez, quand vous vous êtes toujours comparé, c'est un peu difficile, c'est compliqué. Vous ne savez pas comment vous allez réagir à certaines choses, à certains... Je ne sais pas comment vous expliquer, ça a été très très dur pour moi. Le premier jour, j'avais trop de stress, déjà, de voir Mujdat. Et ensuite, j'ai eu plein d'émotions en moi, ce qui fait que j'ai explosé. Et je n'ai pas explosé. Il faut savoir une chose, c'est que je ne suis vraiment pas méchante comme fille, mais vraiment pas. Ce jour-là, parce que je reçois beaucoup de critiques en mode « Oui, tu es méchante, mais je ne suis pas méchante, je vous promets. » C'est juste qu'au bout d'un moment, quand vous avez toutes les émotions en vous, vous avez de la haine, de la colère, de l'amour, du stress, que vous avez déjà un passif, que voilà... C'est très compliqué. Je vous promets, c'est très compliqué. Donc du coup, j'avais toutes les émotions en moi et ça a explosé. Au bout d'un moment, ça a explosé. Donc voilà. Je ne suis pas méchante. Je vous promets, je ne suis pas méchante. Sauf qu'en fait, quand je vois qu'il y a trop de choses devant moi et que je ne peux pas parler, je ne peux pas parler parce que je n'ai pas envie de parler. Au bout d'un moment, ça m'a parlé. Au bout d'un moment, je dois parler. Au bout d'un moment, ça doit exploser. Donc ce premier jour, j'ai explosé et je vous jure que je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que les gens ont vu mon visage. Donc pour certaines choses, il faut juste me comprendre. En fait, moi, je n'avais pas de nouvelles de Mujdat. Je suis venue dans le reste du monde pas pour m'embrouiller avec des gens, pas pour m'embrouiller avec des ex. Je m'en fous complètement. Et comme vous le savez, je n'ai jamais répondu à personne. Je n'ai jamais taclé personne sur les réseaux. Jamais. Et je pense que vous le savez tous. Maintenant, si ça doit exploser en face, tant mieux que ça explose en face. Je préfère que ça explose en face que de se tacler sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas de stage. Peut-être que j'ai 21 ans. Peut-être que voilà. Mais dans ma tête, je n'ai pas cette mentalité. Franchement, la vérité, je ne m'en fous. Je ne tacle personne. Je n'ai pas envie de tacler les gens parce que les gens, je n'ai pas envie de me mêler de leur vie. Mais en face, quand on doit parler, on parle les gars. Et franchement, pour vous résumer tout ça, moi, je suis très fière d'avoir parlé. Je ne regrette pas du tout d'avoir parlé. Voilà. Mais maintenant, je ne parlerai pas sur les réseaux. Ce n'est pas mon genre. Je ne taclerai personne. Je m'en fous, la vérité. Aujourd'hui, je suis avec l'homme que j'aime et personne, malheureusement, ne peut nous séparer. Donc, il n'y a rien de... Enfin, pour moi, il n'y a rien qui m'agace. Enfin, ma vie, elle va très bien. J'ai un toit, j'ai une famille, j'ai mon homme à côté, j'ai mes deux petits chiens. Je ne vois pas, en fait, l'intérêt d'aller tacler des gens. En fait, les gens qui taclent les gens sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui ne sont pas bien dans leur vie. Moi, je suis bien dans ma vie. Donc, en gros, voilà, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les personnes, pour toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'envoient des messages positifs. Franchement, je vous aime de fou. Vous êtes trop gentils. Ça me fait vraiment plaisir. Vous pensez que ça ne me fait pas plaisir et tout. Vous pensez que je ne regarde pas ? Mais je regarde. Je regarde vos messages positifs, quelques commentaires. Franchement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et pour ceux qui ne m'aiment pas et pour ceux qui me taclent, ben, je vous aime aussi. Enfin, voilà, je n'ai pas de haine contre vous.